La parole est à Alain Lefebvre On ne présente pas Robert Bénard, mais je vais le faire quand même parce qu'il est connu pour ses faits d'armes et un tout petit peu moins pour ce qu'il est. Alors Robert Bénard, je parle sous son contrôle, c'est toujours un peu compliqué. Robert Bénard est né le 6 juillet 1953 à Oran, dans l'Algérie qui était alors française, et d'une famille qui s'y était installée dès 1850, c'est-à-dire 20 ans après que les Français aient libéré les Algériens du joug ottoman. C'est une présentation qui te convient ça ? Je connais ça. Alors Robert Bénard est né dans une famille un peu atypique et qui explique son comportement lui aussi souvent atypique, puisque son père, qui a fait beaucoup de métiers sur le plan politique, a fait aussi un grand écart assez intéressant, puisqu'il a été à la fois syndicaliste communiste et membre de l'OAS. Ce qui prouve qu'on peut être patriote et de gauche, ce qui n'a échappé ici à personne. En 1962, bien entendu, choisissant plutôt la valise que le cercueil, Robert Bénard et sa famille retournent dans leur région d'origine, puisqu'ils sont bitérois, je crois, d'origine. Robert fait ses études dans un collège catholique, le Saint-Gabriel, à Saint-Afrique. Là, il se comporte... Je ne sais pas quelles étaient ses performances scolaires, mais je peux imaginer que c'était déjà un trubillon. Et en tout cas, dès 1968, il y a quelques années après son arrivée au collège Saint-Gabriel, il le fait fermer à l'occasion des événements de mai 68. Alors ensuite, il fera des études de philosophie à Montpellier. Contrairement à ce qu'annonce sa notice Wikipédia, il n'a jamais exercé le métier de prof de philo. Il est assez vite devenu journaliste. Et sur le plan politique, il commence une carrière qui, vous le verrez, ne se termine pas rigoureusement comme elle a commencé, puisqu'il entre à la Ligue communiste révolutionnaire, c'est-à-dire un groupuscule trotskiste. Moi, j'appelle ça un groupuscule... Un groupe trotskiste. Parti trotskiste. Voilà. Et tout naturellement, comme la plupart des trotskistes, fait de l'entrisme au Parti socialiste dès 1979. À ce moment-là, il entre au Parti socialiste par une voix qui en dit déjà long sur son parcours futur, puisque c'est par l'intermédiaire du CRS de Jean-Pierre Chevènement, qui, comme vous le savez, a un parcours lui aussi un peu compliqué, et qui, sur le plan politique, est assez difficilement classable, en tout cas à l'aide des normes droite-gauche qui sont, je le crois en tout cas, obsolètes aujourd'hui. Alors, à cette même époque, il commence une carrière de journaliste. Il lance une radio libre en 1975, 75 pour les Belges. Cette radio libre qui s'appelle Radio Pomaret, du nom d'un bandit local, évidemment très très mal vue par le pouvoir en place. À l'époque, c'est Vladimir Jusquard d'Estaing qui est président de la République, et Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, qui n'est pas un temps, et qui pourchasse Robert Ménard, qui passe en justice, et qui reçoit le soutien de François Mitterrand, ce qui n'est pas négligeable. En 1983, il commence sa carrière de... Tu es en train de noter les bêtises que je raconte ? Non, non, non. En 1983, il rentre à Radio France Héros, où il est journaliste, et il commence cette carrière de journaliste professionnel. Il lancera ensuite un journal local, le Petit Biterrois, puis crée en 1985, pendant qu'il est journaliste, Reporters sans frontières. Reporters sans frontières avec l'idée d'aller défendre et d'aller mettre en lumière des conflits lointains qui intéressent relativement peu la presse française. Et il prend la défense de gens qui, partout dans le monde, souffrent de différentes difficultés, ou de différents totalitarismes. Et puis, assez vite, il se rend compte que le totalitarisme et que l'absence de liberté de la presse et de l'information n'existe pas seulement à l'autre bout du monde, mais qu'elle existe également chez nous. Et c'est là qu'il bascule, d'une certaine façon, et fait un virage, que l'on pourrait qualifier de virage à droite, mais en tout cas, commence à exprimer des propos assez différents de ceux qui étaient les siens à l'époque où il a créé Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, qui, dont un certain nombre de membres voient assez mal les changements de Robert Ménard, puisqu'ils pensaient qu'ils étaient des leurs, intégralement et définitivement, et ils leur démontrent que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, Robert Ménard s'est manifesté dans le cadre de cette mission de Reporters sans frontières, qu'il s'était assigné à lui-même, à un certain nombre de coups d'éclat. C'est d'ailleurs, ça fait partie du personnage de Robert Ménard, qui aime bien faire des opérations un peu spectaculaires. L'une d'entre elles, que je cite à titre d'exemple et qui me paraît assez intéressante, c'est que pour protester contre les Jeux Olympiques organisés en Chine, il avait gravi, avec Sylvain Tesson, qui en est un spécialiste, les tours de Notre-Dame pour aller y placer un drapeau qui représentait les anneaux olympiques sous forme de menottes. Voilà, donc on est maintenant en 2008, en 2008, il crée les éditions Mordicus, qui publient toutes sortes d'ouvrages plutôt marqués à droite, et il rachète la revue Média, qu'il développe avec son épouse, Emmanuel Tullerger, pour essayer de modifier un petit peu le climat général, et il ne s'arriviendra qu'un peu tardivement, et Média finira par s'arrêter. Les éditions Mordicus, en revanche, publieront une autre des grandes provocations de Robert Ménard, qui le voueront aux gémonies du petit milieu parisien, puisqu'il publiera un livre avec son épouse qui s'appelle « Vive Le Pen ». Donc évidemment, difficile de faire plus pavé dans la main que ce type provocateur, qui ne cache d'ailleurs pas une apologie de Le Pen ou des Le Pen, mais bien une apologie de la liberté d'expression mise à mal de façon régulière, et spécialement à l'égard du Front National, et c'est la raison probablement de ce titre. Ensuite, entre 2009 et 2012, il sévira, entre guillemets, dans les radios et les télévisions de grande diffusion, puisqu'il sera à la fois à ITV, où il tiendra une chronique, puis ensuite animera une émission. Il fera aussi des émissions à RTL, puis à Sud Radio, où il animera la tranche du matin. Tout ça se terminera plutôt mal, puisque sa liberté de ton sera modérément appréciée de ses patrons, qui, les uns après les autres, le renverront à ses chères études, ou en tout cas le congédieront. Fin 1972, il crée avec son épouse, Emmanuel Duverger, et avec Dominique Jamais, grand journaliste de droite bien connu, Boulevard Voltaire, un site de réinformation que j'imagine que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous ici ce soir, qui est un espèce de super blog qui diffuse chaque jour une quinzaine d'éditoriaux de différentes sources, puisque je crois qu'il y a à peu près 500 contributeurs à Boulevard Voltaire. Il abandonnera Boulevard Voltaire à Emmanuel Duverger dès 2014, puisqu'en 2014, il décidera de prendre la mairie de Béziers. Alors on le présente toujours d'ailleurs comme le maire fondational de Béziers, qui ne l'est pas, puisque malgré sa sympathie et ses bonnes relations avec le parti de Marine Le Pen, il a constitué une équipe extrêmement protéiforme, protéiforme, qui comprend à la fois des gens des Républicains, qui s'appelait à l'époque l'UMP, des gens de Debout la France, du Ciel, et sûrement d'autres parties, dans lesquelles le Rassemblement de Marine et le Front National ne constituent qu'une partie de cette équipe municipale. Voilà. En mai 2016, l'année dernière, il a organisé dans cette belle ville de Béziers, qui est devenue une très belle ville grâce à son travail, il a organisé un colloque « Les Assises de Béziers », qu'il a rebaptisé en dernière minute « Ose la droite », et dans lequel il a essayé de faire venir différents intervenants représentant les différents courants de la droite, des Républicains jusqu'au Front National, en passant par les différents groupes et mouvements, ça a été un succès pour ceux qui s'y trouvaient et je peux le dire d'autant plus librement que j'y étais et qu'il m'avait fait le plaisir de me laisser animer une table ronde, c'était un grand moment pour ceux qui étaient, je pense que ça a été moins perçu comme un succès par ceux qui l'ont vécu de l'extérieur, puisqu'effectivement, ce grand rassemblement n'a pas eu l'effet qu'il devait produire, puisque chacun est resté au retour dans sa province ou son Paris natal, est resté sur ses positions, et cette tentative a un peu avorté, si je peux me permettre de dire ça devant vous, cher Robert. Voilà. J'en ai terminé, je crois que maintenant vous connaissez un peu du Robert Léonard, il va maintenant nous raconter à la fois ce qu'il y a dans son livre, La décédaire de la France qui ne veut pas mourir, mais aussi son expérience face à des courants un tout petit peu contraires. Merci. Finalement, en écoutant Alain, je me dis que j'ai bien fait d'écrire ce bouquin parce que quand même quand tu entends ça, tu te dis, ce type, il est un peu bargeux. C'est de commencer à la Ligue communiste révolutionnaire et finir en écrivant. Finir, je ne sais pas tout à fait. Vive le Pein, tu te dis quand même, c'est une espèce de parcours un peu étonnant. Au fond, si je peux me permettre Alain, il n'est pas si étonnant que ça parce qu'il y a quand même quelque chose qui me guide tout le temps, c'est la défense inconditionnelle de la liberté d'expression. Je suis fondamentalement attaché à ça. Et ce Vive le Pein, je ne suis pas au Front National donc j'ai des désaccords que tout le monde connaît avec y compris la famille Le Pen et le Front National. C'était quoi ? C'était un pied de nez. C'est dire, tu peux tout dire en France. Tu peux dire, vive Mao Tse-tung, le type va te dire, il est un peu largué, il a pas... Mais enfin, rien n'est grave. Tu dis même, vive Staline, c'est redevenu à la mode. Tu dis, vive qui tu veux. Moi, je suis un journaliste, j'ai 35 ans journaliste et tu l'as été des années. Tout est pardonné. Tu dis, vive Le Pen dans une rédaction. Alors là, il est fini. Le pardon a trouvé ses limites. Et ce livre, il était une façon avec Emmanuel de dire ça, de dire, cette liberté, c'est pour ça que ça s'appelle cette défense voltérienne dont on se plaît en France en parlant de liberté. Vous savez, la phrase, je ne pense pas comme toi mais je vais me battre pour que tu puisses l'exprimer. mais en général, c'est un beau sujet de dissertation de philo à l'âge où tu passes le bac et après, tu l'oublies définitivement. C'est-à-dire, les mêmes qui, dans les rédactions, plaidaient pour la liberté sont les mêmes qui n'aimaient que débattre entre eux à quelques nuances près, je veux dire, mais pas plus que ça. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, cette évolution, parce qu'il y en a une, elle naît sous le poids du réel. Quand tu es journaliste, quand même, ton métier, c'est, normalement, me semble-t-il, c'est d'abord de regarder ce que tu vois. Je le dis à dessein. Voir et dire ce que tu vois. Sauf que la presse, elle est tout à fait capable, enfin, je ne vais pas parler de la presse belge, mais enfin, je crois que, pour bien les connaître, ce n'est pas beaucoup mieux, c'est une presse qui ne voit pas ce qu'elle voit. Et en tout cas, qui ne le dit jamais. Or, moi, quand même, les années passant, à reporter à son dire, j'ai quand même été le patron pendant 25 ans de cette organisation, il me sautait aux yeux que la réalité que je décrivais, même qu'on décrivait dans les organisations de défense des droits de l'homme, elle ne correspondait pas à la réalité. Jamais, tu vois, t'arriver en Afrique et le discours sur l'Afrique, il était au milieu de la réalité qui te sautait aux yeux. Le réel, il a quand même une capacité à te sauter à la gorge qui fait qu'il faut bien à un moment donné le prendre en compte. Et l'évolution, oui, bien sûr qu'il y en a une, elle est celle-là. Et elle est celle-là parce que si je suis mère aujourd'hui, c'est parce que je continue comme à 15 ans de penser que le monde n'est pas bien, que des gens sont terriblement malheureux et qu'on ne peut pas se contenter de ça. Et que changer ça, c'est le minimum quand on a la chance de ne pas être, d'être empêtré dans trop de problèmes matériels et tout. quand on a cette chance-là, on se doit de faire ça. Et la mairie, elle m'est apparue comme une obligation. Jamais j'aurais pensé être candidat où que ce soit. Je vous rappelle, ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand j'ai quitté Reporters Frontier, Reporters Frontier, c'était bien. Tout le monde t'aime quand tu es le patron de Reporters Frontier. C'est un truc, il y a la moitié de mon carnet d'adresse parce qu'il y avait trois cartes qui ne me répondent plus au téléphone. Mais quand j'étais le patron de Reporters Frontier, tout le monde t'aime, les gens te trouvent sympathique, à table, t'es reçu par tout le monde et tout ça. Et déjà, il y avait un malaise à Reporters Frontier. Je dis ça parce que c'est le truc qui me blesse le plus peut-être. C'est que quand tu diriges, j'ai eu des... C'est confus. Comme d'habitude, je sais. Quand tu es le patron d'une organisation de défense des droits de l'homme, t'es forcément de gauche. Dans mon équipe, il allait de soi que si t'aimes la liberté, si t'aimes les gens, si la charité a du sens pour toi, encore que le mot charité n'est jamais employé, c'est que t'es de gauche. Et moi, il y avait longtemps que je n'étais plus de gauche. Et donc, quand je quitte Reporters Frontier, c'est François Bayrou qui est venu me voir. Il est venu voir en disant, toujours parce qu'il pensait que ça faisait bien dans un casting, on était aux élections européennes, et il me dit, vous ne voulez pas être candidat pour moi et tout. Ça ne s'est pas fait. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur François Bayrou, je pourrais m'en étendre un bon moment d'ailleurs. Ça ne s'est pas fait parce que c'était un immense malentendu. parce que le type te prêtait exactement ce que je n'étais pas. Mais, jamais j'aurais pensé, ça te flatte en même temps que quelqu'un te demande ça, jamais j'aurais pensé faire de la politique. Parce que comme plein de gens, je pensais, moi tout le temps, je les vois, les gens, que, en gros, la politique, c'est salé, c'est un truc dégueulasse. C'est pas bien, honnêtement. Moi, je peux faire une éducation, quoi. Non, parce que j'ai un censeur à droite. Il m'a dit, si tu dis une bêtise, c'est pas un coup de pied. Depuis trois ans que j'ai fait de la politique, des fois, j'aime pas ce qu'on devient en partie. Je me vois, il y a des gens là, je connais, moins vous, mais je connais où elle est. Je te connais depuis des années. c'est pas sympa. Et souvent, je me dis que j'aime pas les réactions que j'ai. Pas de connexion réseau. Parce que... Peuyez-vous. Je trouvais que c'était une écoute téléphonique. Et donc, pour toutes ces raisons-là que je suis godoré, jamais je me serais mis à faire de la politique. Et puis, j'étais, je suis de Bézir, enfin pas tout à fait, je suis pied noir, c'est d'abord ça, c'est le plus important qu'encore. Et chaque fois que je revenais chez moi, enfin je suppose comme vous, ça vous arrive d'aller à un endroit, alors tu sais pas si c'est parce que tu rêves de ta jeunesse ou parce que tu as un regard plus lucide sur les choses, je sais jamais. En gros, chaque fois je disais cette ville, elle se détériore, ce monde, il est pas comme il est, comme je voudrais, ce bistrot n'est plus ce que j'ai aimé, vous savez, ce truc que tu ramaches un peu là, t'as l'impression d'être un peu un vieux con. Et je me disais ça. Et puis, comme toujours, c'est les femmes qui sont plus intelligentes que les garçons, je le dis pas par l'évangile, je suis pas féministe pour un seul. Donc c'est pas... Et je te l'ai raconté dix fois, je remontais les allées Paul-Riquet, c'est-à-dire les allées qui sont les allées de la ville, des Champs-Elysées de mes îles, n'ayons pas peur des mots. Et ma femme s'arrête à un feu rouge et me dit maintenant, j'en ai... Elle est plus jeune que moi et plus intelligente. Et elle me dit, écoute, tu arrêtes de parler de ce que j'ai dit. Comme on fait tous. Elle m'a dit, tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de rouspéter, tu arrêtes de dire c'est tout vaut mieux avant. Alors, ou on n'en parle plus jamais, ou tu es candidat à la mairie et tu changes les choses. Alors, le coup de chance, c'est que donc, elle a démarré, j'ai dit oui, bon, je l'ai écouté, et le coup de chance, c'est qu'on a gagné les élections. On a gagné les élections et c'est sur ça que je voulais vous dire parce que, parce que j'espère que les idées que je comporte, certains ici, je ne suis sûrement pas le seul, que ces idées-là, si on les porte et si on essaye de les incarner, on peut gagner. Moi, j'ai appris de ma vie, tu manquais les organisations trotskistes, au fond, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est souvent la même abnégation. Oui, non, il ne faut pas croire. Vous pouvez ne pas aimer les militants de lutte ouvrière, mais quand tu es à lutte ouvrière, ça te pourrit la vie d'être à lutte ouvrière. Tu n'y gagnes rien. Ce n'est pas vrai. On n'est pas coque, on ne pense pas la même chose qu'eux. Mais j'ai du respect pour ça. Parce que ça ne t'apporte rien d'être à lutte ouvrière. Tu es syndicaliste, force ouvrière, dans une boîte et tu es à lutte ouvrière, mais n'importe quel patron te plante. c'est ça la réalité. Et que cet engagement-là, contrairement à tes moqueries, j'ai compris que nous avions ça en commun. et que, surtout, on était persuadé d'une chose, c'est que la volonté, elle prime sur tout le reste. Moi, j'ai appris en trois ans comme maire d'une ville que c'est de notre faute si on ne change pas les choses dans nos vies personnelles comme dans les filles publiques. C'est-à-dire qu'on se met à nous-mêmes des limites qui n'existent que dans nos têtes. Moi, quand je suis arrivé à la mairie à Béziers, on a commencé par me dire tout ce qu'on ne pouvait pas faire. Il y a 2200 employés à la mairie, 2200 mecs, qui arrivent, ça te change d'échelle quand même. Puis les droits des fonctionnaires à Béziers, en France, ce n'est pas tout à fait rien. C'est-à-dire que tu les as les 2200, puis tu les ouvras dans 20 ans les 2200. Même s'ils tuent son chef de service, il y aura un syndicaliste pour le défendre. Donc, oui, absolument, pour dire à un mec, c'est la croix et l'avenir. Deuxièmement, ça tombe que j'ai envie de virer. Il faut le dire. Je me suis aperçu, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, que c'est d'abord des histoires de volonté. qu'on change si on a changé. Moi, j'ai appris ça de l'extrême moche. J'ai appris ça que ces avant-gardes, elles existent. Tout à l'heure, tu ironisais sur les Jeux Olympiques. Donc, on s'est battus en 2008 contre les Jeux Olympiques. Je trouvais scandaleux qu'on attribue à la Chine les Jeux Olympiques. La moitié des pays européens et les Américains avaient hurlé contre la Russie en 1980 quand il y avait eu les Jeux Olympiques et ils n'y étaient pas allés à Moscou. Tu te rappelles ? La Chine, on y va, on avait changé d'avis. C'est le... Attends, ça ne valait pas mieux que Moscou en 2000, mais il y avait une très grosse différence, c'est qu'on ne faisait pas d'affaires avec Moscou en 2000 alors qu'on faisait des affaires avec les Chinois en 2008. C'est-à-dire, en 1990, ce qui est une bêtise. qui pose. Et donc, là encore, j'ai découvert qu'on était, je te jure, on était 4 ou 5 dans un bureau à avoir décidé, en un mot, de pourrir la vie des Chinois. Et on y a réussi. Ça veut dire que la volonté, elle est plus forte que la réalité. Et à Béziers, ce que j'essaye de faire, au fond, le jour, au fond, c'est ça. C'est pousser, c'est pour ça que j'étais en emmerde et tout ça. J'ai 29 procès en cours, en ce moment. Parce qu'on essaie de pousser, ça va être trop confus. Non, ça va, ça va. Tout va bien. On essaie de pousser aux limites les pouvoirs qu'on a. Et en même temps, et c'est ce que j'essaie de faire, j'espère qu'on le réussit, enfin, je crois que les vutérans sont contents, on essaie de s'occuper des problèmes des gens pour pouvoir dire un certain nombre de choses. Les gens, me semble-t-il, ils ont besoin moins de leçons que de modèles. C'est-à-dire qu'on essaie de gérer la ville en leur disant « Regardez ce qu'on essaie de faire. » Et ce qu'on essaie de faire là, et c'est ce que je dis dans le livre, je vais prendre des exemples, on peut l'appliquer ailleurs qu'au niveau d'une ville. Et on essaie d'en tirer des leçons. La plus grosse occurrence, je ne sais pas comment il faut dire, ça doit se dire comme ça, ça doit se dire comment, c'est vivre ensemble, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, je n'en peux plus. C'est un mot que je ne peux plus supporter. Non, mais attendez. Moi, madame, je le vois tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a une simple réalité, c'est que personne ne veut vivre ensemble. C'est-à-dire que vous, vous n'avez sûrement pas envie de vivre avec un certain nombre de gens, mais dans ma ville, je te le racontais, tu connais Béziers et tout, le vivre ensemble, c'est quoi concrètement dans une ville derrière le vocabulaire ? C'est quartier par quartier, HLM par HLM, on a des cages d'escaliers qui sont consacrées aux Maghrébins, des cages d'escaliers qui sont consacrées aux Turcs, des cages d'escaliers qui sont consacrées aux Gitans, des cages d'escaliers qui sont consacrées à vous. S'il y en a qui vont dans les HLM, je ne suis pas sûr, tout le monde. C'est ça la réalité. Non, mais tu rigoles. C'est exactement ça. Dire personne, moi, le mercredi, quand je reçois les gens dans ma ville, et c'est ça que je vais essayer de vous dire, quand je reçois les gens dans ma ville, les gens, ils viennent me voir en général pour un logement et du boulot. Voilà, pour un logement et du boulot. Quand je leur dis, écoutez, oui, il y a des logements parce qu'on en a des logements. On a des logements HLM, madame, j'ai un logement HLM, voilà, j'ai un logement HLM pour vous. On me dit, ah, c'est bien, monsieur le maire. Ah, mais pas à la Debesse, c'est-à-dire le quartier à la Debesse. Tous, y compris les gens qui sont maghrébins. C'est ça, la réalité. Alors, ce livre, c'est ce que j'essaye de dire, c'est raconter une expérience qui est la mienne comme mère. Alors, je reviens sur Reporters Frontières, sur d'autres choses, sur la liberté d'expression, mais essentiellement, c'est pas ça. Essentiellement, c'est dire qu'est-ce que de cette expérience limitée, même si elle est l'exécutif le plus important en France dans nos idées, enfin, dans les idées que j'incarne, de loin. Un exécutif, c'est-à-dire pas dans nos positions, ça change beaucoup les choses. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai appris, voilà ce qu'on peut faire à une autre échelle. Parce que je suis persuadé qu'on peut changer les choses. Qu'on peut les changer. Alors moi, je ne suis pas dans un parti. Je vous le dis parce que, vous avez compris, on s'est embrassé, on se connaît depuis des années et tout. J'ai des amitiés pour le Front National, mais je cultive une indépendance qui me va très bien. Chacun fait ce qu'il veut, j'en ai dit. Puis j'ai des désaccords avec le Front National. Je suis un certain vétéran, on pourra y revenir. Mais, mais, aujourd'hui, de la même façon qu'on a changé cette ville venait à Béziers, pour ceux qui connaissent Béziers, honnêtement, en trois ans, le centre-ville est méconnaissable. D'abord parce qu'on bosse, d'abord parce que je suis contre le cumul des mandats, tiens, un des problèmes avec le Front National. Je suis contre. Tu ne peux pas être maire et autre chose que maire. Sinon, tu ne le fais pas bien. Diriger une ville de 80 000 habitants, pardon, avec 2200 personnes qui bossent pour la ville, c'est un boulot à plein temps. Et celui qui m'explique que ce n'est pas un boulot à plein temps, c'est qu'il laisse le pouvoir ou à son administration. Oui, ton administration fait très bien le boulot à ta place ou il ne dirige pas, il fait autre chose. Tu ne peux pas faire ça et être député en même temps, ça me semble invraisemblable. mais dans la ville, on a changé un certain nombre de choses. Alors les gens, quand de l'extérieur vous lisez, enfin, je ne sais pas si on en parle trop, mais Béziers, c'est la ville la plus suivie par les médias sans l'ombre d'un doute, on ne retient évidemment que la deuxième partie dont je vais vous parler qui n'est pas le changement de la vie pour les gens. Nous, on a Béziers, ça va vous paraître parce que peut-être que ce n'est pas votre quotidien, on est une ville, la seule ville de France où il y a une mutuelle pour tous les habitants qui est exactement à la moitié prix des autres mutuelles. Attendez, je suis dans la ville, la quatrième ville la plus pauvre de France. 40% des gens vivent des minima sociaux. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas d'argent, c'est la mutuelle que tu supprimes en premier parce que tu peux t'en passer d'une mutuelle, enfin, tu peux t'en passer tant que tu n'es pas vraiment malade et que tu t'aperçois que c'est là que tu en as besoin. On est une ville où on a fait ça et je ne suis pas peu fier. On est une ville où tous les musées, toutes les expositions sont gratuites. On est une ville où on a négocié où le gaz est le moins cher de toute la France. Les facteurs des gaz pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est essentiel. Évidemment, quand les journalistes viennent à Béziers, ils ne parlent jamais de ça. Ils parlent quoi ? Ils pensent quoi ? qu'on marche au pas de loi dans la mine, que je brûle les cinémas. Ils rigolent. Quand je suis arrivé à Béziers, je suis maire, je suis maire le vendredi. Le lundi, j'arrive et je vois, il s'appelait le G9, c'est-à-dire que c'était l'administration, ils se nommaient eux-mêmes le G9. Quand tu viens, ça te disait qu'ils pensaient qu'ils étaient le chef, pas le maire, eux. je rencontre, je vois, je fais le tour des gens, je dis ça pour dire un peu l'arrogance d'un certain nombre de gens et le mépris au fond par rapport à ce que je peux représenter ou ce qu'un certain nombre de gens représentent ici. C'est de plus en plus conflit. Non, non, non. Mais c'est de populer. Je m'étonne moi-même dans la confusion. Personne ne vaille, personne ne s'en dira. J'arrive et les types se présentent. Madame est responsable et des finances. Monsieur est responsable de l'urbanisme. L'autre responsable du sport. Il y a une neuf. Puis le dernier, la culture. Culture fasciste. T'imagines ? Il me dit, monsieur, je te l'ai fait raconter alors tu vas en avoir marre, monsieur, moi, j'aime le cinéma. Je dis rien. Monsieur, moi, je vais au théâtre. Je ne dis rien. Vous voyez le sous-entendu. Je me dis donc de Dieu. Il me semble que je vais de temps en temps au cinéma. Je vais même voir des pieds au théâtre. Mais je dis rien. Puis il me dit, monsieur, moi, je lis des livres. On l'a quand même un joli des livres. Je vous arrête. Il se fait que j'en lis quelques-uns et même j'en écris à certains moments. c'est vous dire le mépris des gens. L'arrogance d'un certain moment. Je l'ai viré, celui-là. J'ai perdu au vote. Je rigole, j'ai perdu le tribunal administratif. Quand c'est les fonctionnaires, ce n'est pas les prudents, c'est le tribunal administratif. Mais on a changé la ville. Et c'est parce qu'on a fait tout ça, parce qu'on change le quotidien des gens, parce que la ville est plus propre, parce qu'il y a des flics partout. J'ai triplé les effectifs de la police. Parce que les gens, ils ont besoin d'être en sécurité, parce qu'ils ont vu que la ville soit propre, qu'elle soit animée, que les façades soient belles, qu'on fasse attention, qu'on... qu'on... qu'on chouchoute sa ville. Parce que les gens, ils sont attachés à ça. C'est parce que, je le dis dans ce livre, je fais ça et on arrive à faire ça et que les Bitéro, ils sont contents de ce qu'on fait. Il y a eu des élections entre-temps. On a fait élire des... Enfin, puisque... On n'a jamais... Il n'y a pas de candidats du Front National à Béziers. Il y a des candidats qui sont soutenus par un certain nombre de partis. Le Front National, tu l'as disé, mais aussi Philippe Devilliers, Dupont-Union, on est le seul endroit où il y a des gens de tous les partis qui soutiennent les mêmes et tout. On gagne maintenant avec 60 millions de voix. Et c'est parce qu'on fait ça avec les gens supérieurs qu'on peut dire ce que je dis par ailleurs dans ce livre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parce que les gens, ils se disent, c'était ce maire, c'est un maire qui fait le job. Il fait le job. Il est là, tu es à la disposition des gens, j'y suis tout le temps. Parce que la politique, c'est aussi être à la disposition des gens. C'est d'abord une charge. Moi, je ne te le dis, mais ce n'est pas une coquetterie. Je ne serai pas... Je ne suis pas sûr d'être maire plus de 6 ans. J'en peux plus au bout de 3 ans. Tellement je trouve ça épuisant. Et ceux qui ont des mandats comme ça, ils savent à quel point c'est épuisant. C'est parce qu'il y a ce travail de fait que je raconte, alors je donne plein d'exemples et tout, que je peux dire et faire le reste. Le reste, c'est quoi ? C'est tenir les propos que je tiens, par exemple, sur l'immigration. Sur ce que vous disiez, sur le vivre ensemble. Parce que les gens, ils te font confiance, parce qu'ils savent que tu défends. Parce que moi, je ne suis pas contre les musulmans. Dans ma ville, je ne suis pas contre les musulmans. Ça n'a strictement aucun sens. Dans les écoles primaires de ma ville, les écoles qui dépendent du maire que je suis, les deux tiers des enfants sont musulmans. Vous avez bien entendu. Ne vous plaignez pas, Bruxelles. Statistique. Oui, ça m'a donné, ça m'a mal les emmerdes. Je suis poursuivi pour ça. Une perquisition et tout. Comment je posais des fichiers ? J'ai des connards pour mettre un fichier. Tu as dit de ne pas être possible. Non, il m'a dit « N'envoie pas de mousse. » Pourquoi ? Parce que les enfants, moi, je suis catholique pratiquant. Je ne veux pas que ma fille mange de la viande le vendredi. Pardon, j'ai le droit. Donc, je ne vais pas obliger les musulmans. Moi, je lui porte le reste de la semaine. Enfin, je ne suis pas fou encore. Je suis contre les repas halal. Il n'y a pas de... C'est autre chose, les repas halal. Mais le port, je ne l'impose pas aux enfants. Je ne vais pas emmerder les gens. Ils ont le droit d'être musulmans. Il ne faut quand même pour ces raisons-là. On a tous les jours... Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'éducation nationale. Vous avez compris pour savoir combien il y a de gosses qui demandent à ne pas manger du porc. Alors, attendez. En général, 95% des enfants qui ne mangent pas du porc sont musulmans parce qu'ils peuvent ne pas être juifs, végétariens comme je le suis. Mais enfin, en général, c'est parce qu'ils sont musulmans. Et donc, on a fait ça. Mais c'est parce qu'il y a tout le travail pratique et tout, et je le dis parce que j'ai des élus du Fonds national en face de moi, moins deux que je connais, c'est parce que tu as le pouvoir de changer les choses que les gens te font confiance pour le reste. Parce qu'ils se disent tiens, le maire, il est capable de régler ces problèmes-là. Donc, ce qu'il dit sur l'immigration, peut-être on va l'écouter. D'abord, parce qu'ils le voient, parce qu'ils le vivent comme je vous le disais, comme le premier problème. Pour parler honnêtement, pas entre nous parce que je ne vous connais pas, mais j'allais le dire, la première obsession des gens quand ils sont tranquilles, c'est-à-dire quand ils n'ont pas peur du regard ou de ce que tu vas dire, de ce qu'ils viennent de dire. Mais c'est l'immigration. Enfin, si vous ne vous en rendez pas compte, c'est que vous faites ailleurs que dans un pays qui s'appelle... Alors, je ne sais pas, en Belgique, mais je crains qu'en Belgique, il faut que la réaction de penser que Bruxelles n'est pas une exception. C'est ça, la réalité des gens. Ils me parlent d'abord de ça, essentiellement de ça, parce que les gens, ils ne se sentent pas chez eux. En plus, à la différence des villes du nord de la France, ce qui explique le score du Front National dans le sud, c'est que l'immigration, elle est au cœur de la ville. À Béziers, le quartier le plus immigré, il est à côté de la cathédrale. Quand on a fait cette affiche, vous savez, qu'on m'a beaucoup... Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, elle n'a pas... Elle n'a pas passé la frontière. J'ai fait une affiche contre l'arrivée des migrants. Je ne veux plus de migrants dans ma ville. Et j'ai mis la cathédrale. Et les gens ont dit oui, regardez, s'il fait ça, la chrétienté, contrairement à... Non, parce que les quartiers où ils arrivent, c'est autour de la cathédrale. Et donc, c'est parce qu'il y a ce travail au jour le jour que j'essaie de mener avec l'équipe que je dirige. Et tu l'as dit, qui regroupe plus de gens des Républicains que du Front National. Même si les idées ne sont plus du Front que du Front National. C'est parce qu'il y a ça que vous pouvez écrire le reste. Dernier point que je voulais avancer, si tu permets, encore ça. Moi, je veux qu'on change de gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il me tue tous les jours. Non, mais tu rigoles. Moi, c'est une question de survie de gagner les élections. Comment ? Moi, tu disais, va faire procès. Oui. Tout. C'est-à-dire, une presse qui me fait une guerre. En plus, j'ai été le patron de Reporters sans frontières. C'est-à-dire que pour eux, c'est le traître absolu. Ils ont nourri en leur sein la vipère lubrique. Le type qui les a défendus pendant 25 ans. Il y en a certains, pas ici, parce que, encore, c'est pas vrai. Il y a un certain nombre de types qui ont des otages français que je suis allé chercher où ils étaient. Il y a des types, je les lis, pas littéralement, concrètement, sauvés la peau en 25 ans. Les types, ils se disent. Et en plus, il est très, très à droite. Donc, tu as une presse qui me voue une haine. Le patron de Reporters sans frontières, aujourd'hui, dans une ville qui incarne le fascisme dans la ville, dans ce pays. Vous imaginez comment ils vivent ce drame-là. ils me pourrissent la vie, eux. La justice, le procureur de la République, un procureur, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais c'est un type dont j'ai besoin dans ma ville. C'est-à-dire que, quand tu embauches des policiers, c'est le procureur qui te donne l'autorisation de les armer. la taille peut t'emmerder à un point invraisemblable. Dès qu'il y a une plainte, elle est diligentée avec une rapidité digne de M. Fillon. D'ailleurs, en ce moment, si j'ose dire, ça, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été rapides pour la justice. On peut ne pas l'aimer, mais reconnaître que si tous les victimes de hold-up voyaient et étaient traitées avec autant de diligence, la justice française serait différente, quand même. on peut l'aimer ou pas, on peut constater que ça va vivre. Le préfet, j'ai quand même un préfet qui me... Le préfet, je me suis engueulé. Je le raconte dans le livre, je suis le seul maire sûrement en France, ça n'est jamais arrivé, je fais des discours pour les fêtes nationales. Le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai, enfin tout ça. Mais je fais des discours. Je ne radote pas sur la guerre de 14-18, j'essaye d'expliquer ce qu'on peut tirer comme leçon, on a de belles leçons à tirer de 14-18. Je ne sais pas, tu expliques en fait, je ne veux dire, il n'y a pas préfet qui ont laissé leur peau pour défendre un truc qui s'appelait leur nation et leur pays. Que ça vaut qu'on le rappelle et ça vaut qu'on le rappelle aux jeunes générations. Et évidemment, je n'ai jamais eu l'occasion de rappeler ce que ça peut être étranger au monde tel qu'il est et aux dirigeants de ce pays. j'ai un sous-préfet qui systématiquement, après loin, j'interviens, vous savez, il y a un ordre protocoleur, j'interviens et ensuite, il lit le message du ministre et il arrête le message, tout le temps, il arrête le message du ministre et il prend la parole après, il continue, il plie le discours et il intervient en disant je ne peux pas cautionner ce qui vient d'être dit par le maire de la ville, ce n'est pas républicain, c'est toujours pas républicain, voilà, il dit qu'il la défend, lui et tout ça et il va nous serrer la main de franche camaraderie qui règle ce même sous-préfet dans ma ville je vous donne des anecdotes parce que moi je ne suis pas un théoricien, ce n'est pas un livre de théoricien, c'est un livre de, ça se veut un manuel de survie dans des temps difficiles le sous-préfet pour raconter des anecdotes en deux ans je vais arrêter avec ça le 4 septembre les belges que vous êtes ça vous a peut-être échappé mais c'est en 1870 c'est l'instauration de la république en France donc dans un certain nombre de sous-préfectures et de préfectures de France et d'Avare on fête le 4 septembre c'est très bien de fêter la république même si dans ma liste il y a un certain nombre de royalistes qui ont peu de goût pour cette fête et donc on fête ça il invite systématiquement les islamistes de la vie à sa table c'est le vivre ensemble c'est le vivre ensemble et il fait un éloge du vivre ensemble et donc c'est pour ça je finis sur sur les élections là on peut pas continuer comme ça moi égoïstement comme maire d'une ville de 80 000 habitants j'ai besoin d'un peu d'oxygène j'ai besoin de ne pas avoir que des ennemis j'ai besoin de vivre sans un état qui est là que pour me rendre ma mission de maire impossible qui multiplie les contrôles administratifs à ne plus savoir qu'en faire l'administration municipale on nomme n'importe qui il fait un contrôle administratif mais tu vois on nomme qui tu veux à mettre tout j'ai besoin qu'on change j'ai besoin qu'il y ait d'autres gens qu'il y ait des gens qui soient attentifs à ceux qu'on essaie de défendre pas pour moi moi je m'en passe je veux supporter ça ma ville elle peut pas supporter ça et ce pays peut plus supporter ça on peut plus supporter ces gens là ces gens là alors je sais pas pour qui vous votez chacun votera comme il voudra mais enfin quand même il y a des gens on a vu ce que c'était 40 ans 50 ans qu'on les supporte moi la droite et la gauche même si là aussi ça nous accorde avec ça moi je pense que je ne renverrai pas monsieur en 2 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 c'est pas vrai à mes yeux c'est pas la même chose et honnêtement je préfère un titre de droite un titre de gauche quand même ah 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 attendez on n'apprenait pas obligé d'être d'accord mais je n'ai pas le droit comment ? oui non mais oui moi je pense que c'est pas la même chose je pense oui mais attendez monsieur vous avez le droit de penser que c'est la même chose je ne pense pas moi je pense que comme mère d'une ville c'est différent pour moi et ce serait différent ensuite il y a le discours je suis bien d'accord pour dire qu'ils nous ont amené à peu près avec les mêmes politiques reste que c'est pas en tout cas pour quand tu diriges un exécutif c'est pas la même chose et je rêverais d'avoir un préfet qui soit pas de gauche et qui soit pour parti socialiste et qui me laisserait respirer un peu plus alors avec qui on va changer je ne sais pas c'est peut-être pas le lieu d'en parler là moi je vous le dis c'est pour ça que c'est un peu compliqué peut-être parce que vous avez compris je ne viens pas de la droite et encore moins de la droite de la droite et donc c'est vrai que si j'avais voté je le dis ça va paraître absolument stupide aujourd'hui si j'étais allé voter il y a plein de gens de chez moi qui sont allés voter Fillon au deuxième tour de la primaire de la droite parce qu'ils aient juste raison ils pensaient que Fillon c'est quand même plus à droite que Juppé alors maintenant oui non ils le vivent comme ça moi je respecte les gens sinon tu ne dirige rien tu restes tu fais 10% des voix et puis tu restes pour quand t'assois moi je fais de la politique pour gagner les élections je n'ai pas gagné j'ai 64 ans je ne fais pas de la politique pour témoigner je veux juste changer ce pays alors je me donne les moyens de le changer dans ma ville et j'espère me donner les moyens de le changer dans ce pays alors Fillon n'en parle plus maintenant parce que là ça va être compliqué pour lui très compliqué mais je le dis moi je voterai Marine Le Pen malgré mes désaccords malgré tout un tas de choses que je n'aime pas dans le Front National mais je pense aujourd'hui que sans le Front National on ne changera pas ce pays c'est ce que je pense on ne le changera pas en même temps qu'avec le Front National il faut gagner d'autres gens moi j'essaye à ma place en plus j'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans les médias en France et de ne pas être que le maire de Béziers je passe mon temps à dire qu'on peut gagner un certain nombre de gens qui comme moi sans être dans ce parti ou à voter traditionnellement pour ce parti sont prêts parce qu'ils aiment ce pays parce qu'ils aiment ce peuple parce qu'ils aiment cette culture parce qu'ils se sentent chrétiens et menacés parce qu'ils aiment cette civilisation européenne parce que j'aime la littérature française parce que je tremble en écoutant un certain nombre de chants militaires parce qu'une église pour moi ça me dit quelque chose parce que je ne veux pas de minarets dans les paysages français pour toutes ces raisons là j'ai envie que ça change et pour toutes ces raisons là même si je ne suis pas d'accord avec elle, avec Marine en l'occurrence c'est avec elle que j'essaierai de changer les choses peser sur elle mais les changer avec elle parce que sinon on n'y arrivera pas je le dis en général je suis moins précis j'ai pas envie de dire je ne dis pas vous avez le droit de voter pour qui vous voulez vous avez compris, c'est pas mon problème enfin non, c'est un peu mon problème non mais je veux dire c'est pas un meeting ici donc je ne fais pas je le dis parce que souvent j'en peux plus des gens qui me disent ce pays n'est pas qui disent tout ce que je dis enfin qui partent ou on partage et puis à la fin ils te disent et moi j'ai envie de leur dire mais qu'est-ce que tu fais tu t'engages où moi ça j'en peux plus alors là c'est un truc je ne peux plus les supporter les huitéros pour ça et pas que les huitéros je prends les huitéros parce que je suis de là et que c'est les gens que j'aime c'est les gens que j'aime c'est chez moi c'est important quand tu dis c'est chez toi c'est chez moi quand les gens te disent ça et puis ils ne s'engagent pas c'est insupportable de ne pas s'engager vous ne pouvez pas ne pas vous engager on ne peut pas dire comme je le lis partout tu sais quel monde on va laisser à nos enfants et moi j'en ai des enfants on ne peut pas dire nos mœurs pour échanger on ne peut pas dire ce qu'on aime est menacé et puis se mettre sur son quant à soi sur son avantin puis dire on va voir comment les choses avancent enfin c'est juste je veux bien je veux bien mais il y a un truc qui m'échappe à un moment donné voilà alors ce livre il est moins caricatural que je suis en train de l'être là mais je voulais vous dire ça parce que évidemment on s'approche aux élections en France que je suis partie prenante de ça à ma place ce pays alors c'est un peu embêtant de dire ce pays en Belgique mais peut-être c'est pareil quelques français quand même qu'est-ce qu'on a comme type intelligent de ce pays des types intelligents et courageux il y en a nettement au fond ce petit livre ce petit livre c'est un éloge de ce que j'aimerais je ne l'applique pas moi j'ai des lâchetés comme tout le monde des choses dont j'ai honte dans ma vie comme tout le monde je vois vous en avez tous des trucs dont tu n'es pas fier non à tous les trucs je n'ai pas fier les trucs j'ai des souvenirs que je n'ai pas envie de me remorrer parce que je n'ai pas été bien enfin ça nous arrive tous vous n'avez pas été bien donc je m'applique je ne fais pas ce n'est pas un éloge de moi-même ce serait ça serait minable et on ne s'en fait pas de l'autopromotion c'est ridicule mais on a besoin d'un peu de courage on a besoin de se botter les fesses nous-mêmes de se dire que voilà qu'on ne peut pas aimer nos enfants aimer ce pays et puis le laisser aller à volo comme ça alors je ne sais pas si si les élections suffisent à changer à changer un pays je ne crois pas que que le bien et le mal soient extérieurs à nous je crois que le bien et le mal il est en chacun de nous et dans nos coeurs à chacun de nous mais essayons de faire le maximum de bien et de mettre à la tête de ce pays qui est mon pays en l'occurrence des gens dont je me dise qu'ils vont un tout petit peu l'aimer plus fort que s'aimer soi-même voilà merci merci